La femme d'Hugo Loris en tenue trop décontractée à l'Elysée, elle répond aux attaques et se viser par les critiques virulentes d'une poignée d'internautes après son passage à l'Elysée. Lundi soir, Marine Lloris, l'épouse du gardien de but de l'équipe de France Hugo Loris, s'est rendue en ligne ce mercredi pour répondre une fois pour toutes à ses détracteurs. La liesse populaire ne suffit pas toujours à éteindre les critiques. Malgré l'euphorie de la victoire de l'équipe de France dimanche dernier à Moscou lors de la finale de la Coupe du Monde de football, certains internautes ont trouvé le moyen de critiquer sèchement l'épouse de l'un des joueurs de Didier Deschamps. Sur Internet, plusieurs anonymes ont en effet pris à partie Marine Lloris, l'épouse d'Hugo Loris, pour avoir porté une tenue jugée pas assez chic pour une visite au palais de l'Elysée. Lundi soir, au lendemain de la victoire des Bleus, la mère de famille avait en effet accompagné son époux aux 55 rues du Faubourg Saint-Honoré suite à l'invitation du chef de l'État. Elle avait alors été photographiée sur le tapis rouge de la cour de l'Élysée, vêtue d'un t-shirt jaune, d'un short en jean et d'une paire de baskets blanches. Face aux attaques venues de toutes parts, Marine Lloris a décidé de répliquer sur le terrain des réseaux sociaux. Au lendemain de sa rencontre avec Emmanuel Macron, celle qui a rencontré Hugo Loris sur les bancs du lycée se retrouve à Nice avec son mari. Après avoir assisté au dernier concert européen de Beyoncé et Jay-Z à l'Alliance Riviera, la mère de famille publie une story Instagram dans laquelle elle partage initialement des photos du show avec ses followers. La dernière image de cette story n'a pourtant rien à voir avec le concert des deux stars américaines. Il s'agit d'un texte écrit par Marine Lloris à l'adresse de ses détracteurs. Petit point concernant les critiques sur ma tenue à l'Élysée, nous sommes beaucoup à avoir récupéré nos valises 4 heures après l'atterrissage donc impossible de se changer, et oui, des fois ça arrive, alors quand on ne sait pas, on se tait, merci. Une réponse claire, nette et sans dérapage, reste à savoir si ces explications suffiront à calmer le jeu. L'épouse du gardien de but de l'équipe de France a quant à elle déjà tourné la page. Ce mercredi, elle se trouvait sur le balcon de l'hôtel de ville de Nice en compagnie de son époux, de leurs deux filles et du maire de la ville pour célébrer le titre mondial en présence de centaines de supporters. Marine Lloris à Sophie Joliana avec Jennifer Zerouette, Sophie Jadette, Rachel sur le tapis rouge de l'Élysée, France. 11 juillet 17, 2018 à 10h45, PDT Crédit Photo, Bruno Bébert, Best Image, chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Hugo Lloris.